Bonsoir à tous. Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si vous ne m'entendez pas bien demain, je vais mettre le micro. J'espère que vous m'entendez bien ce soir. Bonsoir, 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 bonne arrivée. Invite quelqu'un, taille quelqu'un, partage, partage le live dans les groupes. Dites à tout le monde que nous sommes là, nous sommes connectés, nous allons commencer. Partage, partage, partage le live, invite quelqu'un. Bonsoir, 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 mets des cœurs, mets des cœurs si tu es connecté. Chalons, 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 chalons. Laure, Louisiane, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu es là, partage, partage. Bonne arrivée, Aristide, chalons, chalons, comment tu vas ma fille? Que le Seigneur te bénisse. Chalons, si tu es là, partage, partagez dans les lives. Dites à quelqu'un que nous sommes là, nous sommes déjà connectés, nous sommes déjà en poste. Razi Jean-François, chalons, depuis l'île de la Réunion. Mikarem, mani, chalons. Partagez, 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 partagez dans les groupes, partagez dans les groupes, partagez, invite quelqu'un, tagge quelqu'un en commentaire, invite quelqu'un, dis-lui que nous sommes déjà connectés. Alléluia, je suis contente de vous trouver, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de live, ça faisait quoi? Je pense que depuis que je suis allée au Cameroun, on n'a pas fait de live, c'est-à-dire que tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, tout le mois de février, on n'a pas fait de live. Donc si tu es là, je suis contente de te voir ce soir, que le Seigneur te bénisse abondamment, je veux que tu tagues quelqu'un, je veux que tu invites quelqu'un, je veux que tu tagues quelqu'un, je veux que tu tagues quelqu'un, taggez, partagez, partagez, partagez dans les groupes, nous allons commencer à s'entraîner. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée à tout le monde, bonne arrivée à tout le monde. Gélila, tu dis, je suis là la mère. Ariane dit que, aïe, mommi, ça fait plaisir de te voir, ça fait aussi plaisir, merci. Et dites, shalom ma fille, shalom, 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 shalom. Olivier Vinga, shalom Priska, Tamofo, bonsoir, bonsoir ma fille Priska, comment tu vas, intellect, tu es prêt pas, shalom. Marie-Claude, shalom, Wilminko, shalom, Anita, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, nous allons bientôt commencer. Alléluia, oui, ça fait vraiment longtemps. Maryse Diaga, ça fait vraiment longtemps. N'ga Diab Maryse, pardon moi. Ça fait vraiment longtemps. Paul Ornella, shalom. Oui, c'est ça, taggez dans les groupes, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je sais que tu sais comment on met des cœurs déjà, non? Depuis que je ne suis pas là, tu as déjà appris à mettre les cœurs. Allez en bas de la page, vous allez voir à côté du pouce, vous pouvez cliquer dessus et mettre les cœurs. Alléluia, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs du tout. Mettez les cœurs, alléluia. Nous allons commencer bientôt, nous allons commencer dans deux minutes. Invite quelqu'un. Mama Marie, shalom. Merci pour les retrouver, merci d'être là. Mama Chantal, bonne arrivée, shalom. Edmond Dragas, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Wilminko, des cœurs, des cœurs. Alléluia, shalom. Nous sommes déjà 80, nous allons commencer. Alléluia. Nous allons commencer sans plus traîner. J'espère que tu as déjà invité tout le monde. Aristide, est-ce que tout le monde est connecté? Daniel est là. Est-ce que toute l'académie de prière est là? Est-ce que tous les fils, les mentorés sont là? Taguer quelqu'un, envoyer dans les groupes, partager. Partager dans le groupe Telegram. Partager, 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 partager. Partager le lien du groupe. Alléluia, dans les différents groupes de travail. Nous allons commencer sans plus traîner. Alléluia. Est-ce que le lien a été partagé? Partager dans le groupe Telegram. Partager, 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 partager. Dites à tout le monde que nous sommes déjà là. Nous allons lancer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est partagé dans le groupe Telegram? C'est fait? Ok. Je compte sur vous pour le faire. Donc voilà. Nous allons commencer. Alléluia. Donc voilà. Le thème de notre séminaire. Nous avons un séminaire. Nous avons annoncé un séminaire d'un mois tout entier. Alléluia. Nous allons travailler pendant ces un mois tout entier. Je vous raconte la genèse de ce séminaire. Donc la genèse, c'est quoi? C'est que le Seigneur a révélé à ma fille, ma fille est née, qu'en fait je devais écrire un livre sur le mariage. Et moi, franchement, ce sont des enseignements que je n'aime pas beaucoup. Ce sont des enseignements que je ne... Parce que je me dis toujours, il y a ce passage qui dit toujours dans la parole de Dieu que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Je pense que vous avez lu ce passage. Et par rapport à ce passage, je fais toujours un effort de pouvoir vivre quelque chose, de travailler quelque chose dans ma vie avant de pouvoir l'enseigner, avant de pouvoir le partager. Alléluia. Et donc, le Seigneur a révélé que je devais écrire un livre sur le mariage. Moi-même, je lui ai dit de prime abord quand elle a reçu la révélation que non. En tout cas, même si je dois écrire, ce n'est pas maintenant. Ça va d'abord attendre parce que franchement, j'ai encore moi-même des choses à travailler dans ma vie. Alléluia. Bien, vous savez que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est jamais, je veux dire, un acquis. C'est-à-dire que nous n'avons pas 100% de la perfection. Celui qui te dit qu'il est mari, il a 100% de la perfection dans le mariage. Alors celui-là, je ne pense pas qu'il soit vraiment mari. Donc, je lui ai dit, tiens, moi-même, en tant que servant de Dieu, j'ai encore beaucoup de choses à travailler dans ma vie. Ce n'est pas pour maintenant. Parce que pour enseigner ce genre de choses, je pense qu'il faut d'abord vivre une grande part, sinon la majorité des choses. Parce que vous savez, ce sont des jugements qui seront dressés contre toi. Donc, voilà. Et quand je suis arrivée au Cameroun et quelques temps après, le Seigneur a commencé à me parler par rapport à ce livre. Donc, il a commencé à me donner des thèmes, des sous-thèmes. Il a commencé à vraiment m'enseigner. Et j'ai commencé à noter. Bon, moi, généralement, quand le Seigneur m'enseigne, je le prends d'abord pour moi. C'est d'abord un enseignement pour moi. Et puis ensuite, le Seigneur me dit, OK, partage. Donc, je l'ai pris pour moi. Je fais des notes et tout, et tout, et tout, et tout. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Et puis, bon, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Et voilà, après, il y a quelques jours, donc, dans le mois de février, le Seigneur me dit, tiens, je veux que tu enseignes sur le mariage. Et puis, moi, je suis en mode de, mais, Seigneur, comment je vais enseigner sur le mariage? Alors que moi-même, je t'ai dit au départ qu'il y a des choses que je vais travailler dans ma vie. Non, 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 tu dois enseigner sur le mariage. Je dis, OK, mais comment ça va se faire? Parce que je ne veux pas enseigner des jugements contre moi-même. Alléluia. Et le Seigneur me dit, non, pendant que tu seras en train, moi, je vais te donner des instructions. Alléluia. Bonne arrivée, Nikita. Alléluia. Bonne arrivée, Simplice Dodos. Pendant que tu seras en train d'enseigner sur le mariage, pendant que tu seras en train de faire la prière, moi, je serai en train de visiter aussi ta vie, visiter la fondation de ta vie, visiter ta famille, visiter la vie de tes enfants. Et comme ça, je vais faire un travail spirituel, moi aussi, dans ta vie, pendant que tu seras en train de parler de ma part, pendant que tu seras en train de rendre ministère. Donc, en fait, ça, c'est l'accord que nous avons eu avec le Seigneur. Bonne arrivée, ma fille, Pasteur Erika. Que le Seigneur te bénisse, abondamment dans le nom de Jésus. Donc, ce thème est vraiment, 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 vraiment ordonné par Dieu. Et je le fais, vraiment, par obéissance au Seigneur. Alléluia. Donc, je crois en Dieu que, pendant que je serai en train de travailler, que le Seigneur aussi sera en train d'élever le standard de mon mariage. Et le Seigneur sera en train de travailler dans les fondations de mon mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je sais qu'il y a tellement, 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 tellement de choses à dire et à faire. Pourquoi le thème sur le mariage? Ce n'est, comme vous le savez, ceux qui me connaissent un peu de près, savent que la plupart des thèmes que j'élève et que j'aborde, ce sont des thèmes que le Seigneur vraiment me met à cœur. Fatou, que le Seigneur te bénisse. Paolo, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connecté. Prisca, merci d'inviter quelqu'un. Christian, merci d'inviter quelqu'un. Suzy, une gobo d'arrivée. Donc, que le Seigneur me met à cœur. Quand le Seigneur me met à cœur un thème, et c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler sur le thème. Et là, vraiment, le thème est véritablement large. Pourquoi le thème est véritablement large? Parce que je pense que même si on prenait plus d'un mois, on ne pourrait pas vraiment toucher tout le thème. Il y a Gaëlle qui dit que je ne suis pas encore mariée. Le thème n'est pas seulement pour les personnes qui sont déjà mariées, même toutes les personnes qui aspirent à se marier. Alléluia, parce qu'on a des prières de délivrance qu'on fait. Et tu as besoin aussi, parce que ce thème aussi va te permettre de te préparer toi-même pour ton mariage à venir. Ce sont des connaissances que tu ne vas pas seulement savoir quand tu seras déjà dans le mariage. Ce sont des choses que tu dois savoir maintenant. Ce sont des choses que les gens n'ont pas eu à connaître. Et c'est pourquoi ils ont échoué dans leur mariage. Alléluia. Les statistiques disent que 46%, de 41 à 46% de mariages arrivent au divorce. C'est ce que les statistiques disent. Les statistiques disent que 41 à 46% des couples entre 5 à 15 ans finissent par divorcer. Vous imaginez un peu ça ? Vous imaginez ça ? C'est-à-dire que quand on fait les statistiques, ce n'est pas simplement dans la maison de Dieu. Je parle vraiment du monde entier. Si nous avons un exemple pareil, je ne sais pas. On prend par exemple sur 8 milliards d'habitants. On se dit que bon, 2 milliards, peut-être 1 milliard se marie. Prenons comme ça. Si on dit peut-être que 1 milliard se marie, ça veut dire qu'au bout entre 5 ans et 15 ans, on aura à peu près 500 millions de divorces. Environ 450 millions de divorces à 500 millions de divorces. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 46% de la population qui est mariée, on arrive au divorce entre 5 ans et 15 ans. Ça veut dire que c'est un problème qui est véritable. Alléluia. C'est un problème qui est véritable. Et je crois que c'est pour ça que le Seigneur m'amène aussi à traiter ce thème. Alléluia. Je voudrais vraiment demander à chacun d'entre vous d'essayer de partager la vidéo au maximum. Partager la vidéo au maximum. Alléluia. Quelqu'un dit pourquoi le direct n'est pas sur Facebook. Le direct est sur Facebook. Alléluia. Partager la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Et essayez, essayez, essayez vraiment d'inviter le maximum de personnes pour que nous puissions, pour que nous puissions évoluer avec ces personnes. Alléluia. Pendant le travail que nous avons fait ici. Alléluia. Donc voilà, nous allons commencer. Comme je le disais, le thème est ordonné par Dieu. Alléluia. Je le disais. Donc, le besoin qu'il y a de connaître les vérités sur le mariage se fait grandissant dans la maison de Dieu. Amen. Il se fait vraiment grandissant dans la maison de Dieu. Et quand je parle du besoin de connaissance, je ne parle pas seulement pour les enfants de Dieu, mais aussi pour tous. Alléluia. Pour tout le monde. Parce que le mariage n'est pas une institution seulement sociale. Le mariage est aussi une institution divine. Et je tiens à préciser que nous allons traiter le thème de ce mariage selon les connaissances qui nous ont été données dans la parole de Dieu uniquement. C'est-à-dire que toutes les personnes autres, et je crois que je dois le mettre en grand titre, je dois le mettre en grand titre pour surligner que nous traitons ce thème selon les standards bibliques, selon le standard de la parole de Dieu. Et que nous ne voulons en aucun cas entrer dans certaines polémiques, alléluia, par rapport à certaines, je veux dire quoi, certaines adhérences ou certaines, je ne sais pas, certaines penchants ou quoi que ce soit. Non, nous ne sommes pas là pour ce genre de polémiques, mais nous sommes véritablement là pour traiter le thème selon uniquement les standards chrétiens, donc de la parole de Dieu. Alléluia. Le véritable problème du mariage, c'est quoi? Le véritable problème du mariage, ce n'est pas seulement entrer directement dans les prières de délivrance, ce n'est pas simplement entrer d'abord dans les prières de délivrance. La prière de délivrance vient, je crois, comme un ajout, alléluia, ça vient comme un ajout dans un travail spirituel qui doit être fait pour la réparation des brèches et pour la reconstruction des murs qui ont été brisés, alléluia. Donc, c'est vraiment un supplément. Mais il y a un véritable problème ici qui doit être, que nous voulons aborder, le véritable problème dans lequel nous voulons aborder. Nous voulons acquérir de la connaissance sur le mariage. Je pense que beaucoup d'entre nous entrons dans le mariage avec une très mauvaise connaissance du mariage, sinon très peu de connaissance sur le mariage. Ce que nous savons en réalité des connaissances sur le mariage, c'est soit ce que nous avons vu de nos parents, soit les quelques versets bibliques qui parlent du mariage dans la Bible, notamment celui qui interdit le divorce et notamment les quelques passages que l'apôtre Paul surligne dans la parole de Dieu. Il n'y a pas véritablement, les gens ne prennent pas, à l'église, on ne prend pas la peine de nous enseigner vraiment sur le mariage dans toute sa profondeur. Je ne sais pas s'il y a des ministères ou il y a des églises qui font véritablement une préparation spirituelle au mariage vraiment où ils prennent le temps d'enseigner aux futurs conjoints qu'est-ce que c'est que le mariage. Et donc nous entrons effectivement, les personnes qui rentrent dans le mariage ou alors les personnes qui ont envie de se marier, de se marier, ont ces problèmes-là, c'est qu'ils n'ont véritablement pas de connaissance sur le mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Parce que tu ne peux pas venir, par exemple, je prends un exemple, tu ne peux pas venir dans une société et tu désires venir peut-être comme un employé, alléluia, et tu veux entrer dans le projet de quelqu'un. Moi, je ne peux pas avoir une société, une structure où j'ai un projet ou alors avoir envie d'aller travailler pour un projet. Je prends n'importe quel grand projet que tu connais, ça peut être peut-être la construction du pipeline, du tchad ou la construction, je ne sais pas, de quelle société pétrolière et tout. Et puis toi, tu vas venir dans le projet, le projet qui est ici, le mariage, parce que le projet en réalité, ce n'est pas toi qui le crée, ce n'est pas nous qui inventons le mariage. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui invente le mariage, ce n'est pas toi qui inventes le mariage. Nous trouvons le mariage et le mariage existe depuis le temps d'Adam, alléluia, depuis le commencement. Amen. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous venons trouver et quand tu viens d'en trouver comme un projet que quelqu'un a déjà mis sur pied, que le Seigneur a mis sur pied, nous allons revenir dessus, il faut bien sûr que tu aies de la connaissance d'avoir su le projet. Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le projet dans lequel je viens entrer? Alléluia, le projet, c'est quoi? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. La deuxième question que tu dois te poser, c'est qui a créé même le projet? Qui a créé le projet? Et quels sont les standards que la personne qui a créé le projet a imposé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le projet, c'est lequel? Le projet du mariage, c'est lequel? C'est quoi le projet du mariage? Et qui a créé le mariage? Et quels sont les standards que la personne qui a créé le mariage a imposé? Parce qu'il ne faut pas, et c'est ça que nous allons traiter de même, il ne faut pas oublier qu'il y a des standards qui ont été mis de manière physique et spirituelle à la question du mariage. Et aujourd'hui, nous entrons dans le mariage, ignorons complètement les tenants et les aboutissants et c'est pourquoi, non seulement nous allons tout droit dans le mur vers la chute, alléluia, mais aussi, nous ne savons même pas comment gérer pendant que nous y sommes, alléluia, mais enfin, lorsque nous avons commencé à renverser les choses, vraiment à détruire tout et à nous détruire nous-mêmes, alléluia, on arrive à maintenant écoper les sanctions parce qu'il y a quelqu'un qui a créé ça et il y a quelqu'un qui a établi des règles, il y a quelqu'un qui a mis des lois et il y a des sanctions pour toutes les personnes qui vont violer ces lois. Et c'est ça que nous sommes là pour apprendre, alléluia, nous sommes là pour apprendre toutes ces choses et nous voulons comprendre, amen. Si tu rejettes la connaissance, la Bible déclare que voici, si vous rejetez, il dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette, alléluia. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, alléluia. Donc Dieu, en réalité, nous demande d'apprendre des choses sur les choses qui sont déjà instaurées. Tu ne vas pas venir, même quand tu viens dans la foi chrétienne, tu apprends la foi chrétienne, c'est quoi? On a tendance, nous, le problème avec nous les chrétiens, c'est qu'on n'aime pas d'abord beaucoup apprendre, il faut dire la vérité, on n'aime pas apprendre. Dès que tu veux déjà amener les gens à apprendre, les gens sont déjà fatigués, on ne veut pas le renouvellement de l'intelligence. Mais si le Seigneur parle de renouvellement de l'intelligence, alléluia, ça veut dire qu'il y a véritablement une connaissance qui est erronée, qui doit être enlevée. Est-ce que vous comprenez? Si on parle de renouvellement de l'intelligence, ça veut dire qu'il y a une connaissance qui est erronée, qui doit être enlevée. Il y a quelque chose qui doit être transformé. Et si nous n'avons pas eu la possibilité de transformer cette connaissance ancienne pour la connaissance nouvelle, ce qui est sûr, c'est que nous allons aller directement droit vers le mur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons aller directement droit vers le mur. Donc l'une des premières choses à faire, l'une des premières choses à faire, quand on entend, qu'on soit déjà marié ou qu'on veuille se marier, ou alors si on ne veut même pas se marier, mais qu'on a des enfants qui doivent se marier, alléluia, dans tous les cas, si on veut perpétrer la race humaine, il faut connaître ce que c'est que le mariage. Il faut avoir la vision de Dieu. Et je parlais tantôt du projet, donc j'avais illustré ça comme un projet, j'ai dit, on vient, toi tu viens, tu veux travailler dans un projet, Dieu a construit son projet. Dans la société, on a établi un projet, le projet c'est quoi? C'est le mariage. Et toi tu veux venir rentrer dans le mariage sans savoir pour autant c'est quoi le mariage. Pourquoi? Beaucoup de personnes rentrent dans le mariage tout simplement pour assouvir leur soif sexuelle, pour assouvir les besoins de leur libido. C'est-à-dire que ton corps est là parce que tu n'arrives pas, comme l'apôtre Paul a parlé de ça en disant que si tu vois que tu es en train de brûler, marie-toi. Non, la raison pour laquelle on se marie, ce n'est pas seulement parce qu'on voit qu'on est en train de brûler. Le fait de voir qu'on est en train de brûler et désirer se marier simplement pour ne pas brûler n'est pas une bonne raison. Ce n'est pas une bonne raison. Pourquoi ce n'est pas une bonne raison? Parce que si tu vois que tu es en train de brûler et que tu penses que le mariage va t'empêcher de brûler, il est fort probable que toi n'ayant pas compris la vision du mariage, n'ayant pas compris les tenueurs et les aboussants du mariage, que tu ailles, que tu vas te casser la tête, tu vas te casser le nez, tu vas foncer droit dans le mur. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que le mariage, parce que ton but principal pour lequel tu t'es marié, c'est d'assouvir un désir, c'est d'assouvir un besoin, c'est de ne pas brûler. Et donc par conséquent, tu ne sais pas que les personnes qui viennent ensemble, viennent avec des idéologies différentes, avec des manières différentes, avec des éducations différentes, avec un background différent. Et donc par conséquent, tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia, tu ne peux pas t'en sortir. Et tu vas te dire quoi? Puisque je ne dois pas brûler, si ça n'a pas marché avec X, je peux bien me séparer de X et je peux me remettre avec Y. Et tu vois déjà qu'il y a un problème même dans notre façon de base de concevoir le mariage, surtout dans l'ère de cette société dans laquelle nous sommes actuellement. Alléluia! Nous devons connaître le projet du mariage. Quelle a été, comment ça a été créé? Pourquoi ça a été créé? Dans quel but ça a été créé? Alléluia! Quelles sont les lois qui régissent le mariage? Alléluia! Quelles sont les lois que Dieu a imposées? Quelles sont les lois spirituelles derrière le mariage? Les lois qui font la force du mariage? Alléluia! Et si toi, en tant que personne, tu arrives à violer ces lois dans le mariage, par exemple, souiller le lien matrimonial, ou par exemple, souiller le lien du mariage, ou par exemple, utiliser ton argent, l'argent du couple ailleurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quelles sont les rétributions? Quelles sont les conséquences de toutes ces choses dans le règne spirituel? C'est autant de choses qui font que les gens sont mariés et ils vivent l'enfer dans le mariage parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui a été préfait, prédit, préarrangé, et tous les esprits qui ont été attachés au mariage. Alléluia! Et nous sommes là tout au long de ce mois. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de rentrer vraiment en profondeur, de rentrer vraiment en profondeur sur déjà la connaissance. Alléluia! Déjà la connaissance. Et j'aime à le dire, je le dis souvent que la connaissance ne prend de la valeur. La connaissance ne prend de la valeur qu'à ce que tu veux lui accorder. Alléluia! Je reprends. Une connaissance ne peut devenir valeureuse que par rapport à la valeur que toi-même tu lui accordes. C'est-à-dire que si j'ai décidé aujourd'hui, comme je suis en train d'enseigner sur le mariage, que cet enseignement-là, je vais d'abord l'appliquer, je lui donne de la valeur parce qu'il vient de Dieu. Alors l'enseignement prend de la valeur parce que j'ai décidé de lui accorder de la valeur. Mais il y a des gens qui décident très bien que même si j'écoute ça, j'écoute ça, je vais seulement prendre une partie, je vais laisser une partie. Sinon, tu dois savoir qu'à partir d'aujourd'hui, par ce programme, Dieu veut d'abord changer ta mentalité. Alléluia! Parce que nous allons traiter avec ça. Dieu veut changer, Dieu veut renouveler ton intelligence sur tout ce que tu as appris jusqu'aujourd'hui sur le mariage. Dieu veut t'amener d'abord même dans la délivrance mentale. Alléluia! Vous savez que beaucoup de forteresses sont déjà mentales. Beaucoup de forteresses sont déjà dans la pensée. D'ailleurs, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, même le fait de croire simplement, c'est au niveau de la tête. Alléluia! Dans la pensée, dans la mentalité. Alléluia! C'est-à-dire que si je décide que oui, c'est ça, je crois que Dieu peut faire. Mais si j'amène le raisonnement, Dieu ne le fera pas. Donc, Dieu veut changer notre façon de comprendre les choses dès aujourd'hui. comprendre le projet, comprendre l'initiateur du projet, comprendre le pourquoi du projet, comprendre qu'est-ce qui entoure, quelles sont les lois spirituelles qui entourent le projet. Ça, parce que les lois physiques, c'est facile de les connaître. Si tu prends le code matrimonial, si tu prends n'importe quel livre de droit qui parle du code matrimonial, tu peux comprendre les lois qui sont attachées au mariage. Alléluia! Mais les codes spirituels, nous allons traiter sur les codes spirituels. Il faut comprendre aussi son rôle dans le mariage. Quel est mon rôle dans le mariage? Alléluia! Nous allons entamer ça à partir d'après-demain. Nous allons parler de l'homme, de la création de l'homme, l'homme avec grand H, le premier homme qui a existé. Comment il a été créé? Nous allons venir à la création de la femme et nous allons parler des différents rôles de chacun. Alléluia! Dans la parole de Dieu. Alléluia! Nous allons prendre ça dans la parole de Dieu parce que chacun doit connaître son rôle. Toi, homme, tu dois connaître ton rôle. Toi, femme, tu dois connaître ton rôle. Et c'est là où cet enseignement aussi, à un moment donné, sera difficile. Sera difficile parce qu'il y a des vérités que quand on te dit, tu ne veux pas accepter. Alléluia! Il y a des vérités que quand on te dit, tu ne veux pas accepter. Quand le Seigneur est venu me dire que non, chaque maison, chaque foyer avait été en fait, c'est une vision d'un royaume. Alléluia! Et nous allons voir ça dans la définition courte, très simple du mariage tout à l'heure. Chaque mariage est un royaume où l'homme est un roi. Alléluia! Il est roi et il domine. Ça fait mal. Quand le Seigneur vient te dire que non, en fait, tu es dans un royaume et ton mari, c'est le roi de ce royaume et il domine. Et donc, quand on dit qu'il domine, ça veut dire que même si tu es son sujet droit, comme Jésus-Christ est le Fils de Dieu à la droite du Père, mais il y a un Père et il y a un Fils. Alléluia! Il y a des dominants. Il y a des dominants et des prédominants. Alléluia! De la même manière que Jésus-Christ a accepté volontairement de se soumettre, de la même manière la femme doit accepter volontairement de se soumettre. On en viendra. Alléluia! Et il y a des choses comme ça qui choquent et qui font mal. Parce que quand on donne à l'homme son droit, son devoir, ses obligations, l'homme à un moment donné se trouve challengé, défié, parfois bafoué. Mais les gens doivent savoir, tout le monde doit savoir qu'il faut que les deux rôles soient remplis. Il faut que chacun remplisse son rôle pour qu'il y ait équilibre. Parce que quand chacun ne comprend pas son rôle et ne peut pas donc le remplir, il y aura un déséquilibre. C'est pour ça qu'avec le temps, il va y avoir des problèmes dans le foyer parce que chacun, une personne va empiéter le rôle de l'autre ou alors une personne va jouer le rôle de l'autre ou alors une personne ne pourra pas jouer son rôle. Et c'est ça qui cause problème. Et c'est pourquoi on arrive à un moment à dire que non, la femme ne se soumet pas ou bien que non, l'homme n'est pas le dirigeant. Quand même, on dit que l'homme doit être le maître, que l'homme doit être le chef de sa femme. Bibliquement, on va étudier ça, ce que ça veut dire qu'un homme qui doit être le chef de sa femme. Alléluia! On va entrer dans la parole de Dieu dans la profondeur et on va voir de sorte que chaque homme doit prendre sa place. Chaque homme doit prendre sa place. Chaque femme doit prendre sa place. Alléluia! Donc, tu dois connaître ton rôle et tu dois connaître ton poste. C'est très important. Quand le poste n'est pas respecté, il y aura un désordre. Vous ne pouvez pas embaucher un gardien, par exemple, dans votre entreprise. Et vous, vous arrivez au travail le matin, vous trouvez que le gardien est assis au poste du directeur adjoint ou au poste du comptable, du directeur comptable. Il y aura un problème. Alléluia! Il y aura un problème. Donc, chacun doit connaître non seulement son rôle pour l'appliquer, mais aussi son poste. Et quand chacun connaît son poste, chacun s'assoit à son poste, les choses vont aller normalement. Alléluia! Et nous sommes là vraiment pour entrer dans tout cela. Le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons prendre des aspects de l'enseignement et nous allons vraiment entrer dans la révélation. Parce que, comme je l'ai dit, le thème de cet enseignement, c'est le mariage tel que Dieu me l'a révélé. Alléluia! Et nous allons vraiment entrer dans la révélation tel que Dieu m'a montré le mariage. Et le Seigneur va nous faire grâce ensuite de pouvoir prier, de pouvoir prier pour beaucoup de choses. Amen! Parce qu'on va aller en enseignant graduellement et en priant graduellement. Alléluia! Donc, la définition de base du mariage, en fait, c'est quoi? La définition de base. Quand on veut parler du mariage proprement dit. Je crois que ça, ce n'est pas très difficile parce que chacun d'entre nous peut rentrer dans un dictionnaire et trouver la définition de base du mariage. Le mariage, c'est quoi? Je vais essayer de prendre juste une des définitions. Parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Et comme je le dis, je précise encore, nous prenons notre enseignement sur la base des Saintes Écritures. Alléluia! Et non sur la base d'une quelconque autre idéologie. Donc, le mariage, c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme vont établir entre eux une union. Amen! Le mariage, c'est la base, c'est un acte solennel. Un acte solennel. Alléluia! On ne se marie pas dans, je ne sais pas, dans le secret. C'est un acte qui doit être reconnu. Que ce soit par les membres de la famille X, que ce soit par les membres de la famille Y. Amen! C'est un acte qui doit être reconnu, même dans la société. C'est pour ça qu'on parle d'acte solennel. Alléluia! Donc, c'est pourquoi, même parfois, quand on fait même souvent les vœux, on dit que devant Dieu et devant les hommes. Alléluia! Le mariage est un acte solennel qui établit des liens, une union entre l'homme et sa femme. Entre un homme et une femme. Amen! Donc, un homme et une femme qui ne sont pas unis de manière à établir des liens solennellement, ne sont pas mariés. Amen! Ils ne sont pas mariés. Ils doivent établir un lien, une union de manière solennelle. Donc, cette union, donc, comporte des effets, des conditions qui sont régies par la loi, qui sont régies aussi spirituellement. Alléluia! Et, côté juridique, il y a aussi les conditions de dissolution de l'union, ce qui n'existe pas dans le règne spirituel, sauf cas extraordinaires. Alléluia! Donc, toutes ces, je vais dire quoi, la loi, donc le code civil régit les actes de mariage et la loi religieuse, la loi spirituelle aussi régit les actes de mariage. Alléluia! Donc, le mariage, donc, a pour but de fonder une famille. Ça a pour but de fonder une famille. Amen! Et, c'est dans le but de la continuité. Dans le but de la continuité, de la multiplication, donc, de la race humaine. On va venir demain dans cet enseignement pour donner un peu l'ordre ultime que Dieu avait donné à Dieu, à l'homme et pourquoi le mariage existe. Parce que le mariage, c'est un ordre que Dieu avait donné à l'homme. Et il y a eu des pouvoirs de délégation qui ont été donnés, donc des ordres qui ont été donnés à l'homme et à la femme et qui font qu'au travers de cet ordre, donc, par le mariage, ils arrivent à le faire. Je parle notamment de la multiplication. Alléluia! On connaît ce fameux verset. Allez et multipliez-vous, remplissez la terre. Amen! Demain, on va entrer dans cela parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas toucher l'aspect spirituel de la création du mariage. Aujourd'hui, je veux parler à peu près juste de l'aspect social ou bien physique. Amen! Donc, le mariage a pour but de fonder une famille. Et quand on dit de ne pas de fonder une famille, c'est dans le sens de la procréation. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui ont les deux chromosomes nécessaires vont venir ensemble et au travers de cette institution vont avoir la capacité de se reproduire pour se multiplier et créer ce qu'on appelle une famille. Et je vais revenir tout à l'heure sur la famille. Oui! Le mariage, c'est plus même que cela. C'est une institution. Quand vous faites des recherches sur le mariage, vous vous rendez compte que le mariage n'est pas seulement une union, mais c'est une institution. Et c'est là où nous devons commencer à comprendre la gravité des choses. Parce que, bien aimé, je vais te dire que quand tu viens dans le mariage, si tu n'as pas d'abord compris ce que c'est que le mariage, c'est facile pour toi d'abandonner même l'idée du mariage. Alléluia! Quand tu viens te marier, tu rentres dans une institution qui a déjà des bases, des fondations, qui est déjà régie, alléluia, qui est déjà organisée. Lorsque, par exemple, une personne, quand tu nais, tu nais dans un pays, je ne sais pas quel pays, de quel pays tu es, mais quand tu nais dans un pays, quand tu arrives dans ce pays, tu trouves que le pays est déjà organisé. De telle sorte que la personne qui naît dans le pays a la nationalité de ce pays, la personne qui naît dans le pays a les droits telle, 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 tu as droit à ceci, tu as droit à ceci. Quand tu nais, tu as droit peut-être à l'éducation, tu as droit à la santé, tu as droit peut-être à la nationalité, tu as droit à ceci, tu as droit à cela. Quand tu nais dans le pays, est-ce que quand vous naissez dans un pays, vous avez, je vais dire quoi, la liberté, même si tu n'as pas épousé un autre pays ou acquérir une autre nationalité, tu restes d'origine. On dit toujours, américain d'origine congolaise, américain d'origine camerounais, alléluia, français d'origine sénégalais. Il y a toujours le pays d'origine qui reste. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas nier l'origine. C'est comme ça le mariage. Quand nous venons rentrer dans cette institution, alléluia, cette institution qui est d'abord sociale et qui est ensuite divine, ou bien d'abord divine et ensuite sociale, mais quand nous venons rentrer dans cette institution, nous devons savoir que cette institution est régie, est par des lois et des ordonnances. Elle existe avant nous et c'est à notre, vraiment, notre libre arbitre de choisir d'adhérer à cette institution ou pas. Pourquoi est-ce que les mariages augmentent? Parce que nous avons perdu le caractère valeureux, le caractère sacré, le caractère inviolable du mariage. Vous voyez, quand vous retournez un peu en arrière, vous allez vous rendre compte que nos papas d'avant, c'était difficile qu'ils divorcent, alléluia. Ils ne divorçaient presque pas, je ne pense même pas. Même quand il y avait des problèmes n'importe comment, ils s'arrangeaient. On faisait des assises, on les arrangeait. Vous voyez, les papas vieillissaient, ils mouraient ensemble. Ils vieillissaient, ils mouraient ensemble. Pourquoi? Parce qu'on leur faisait comprendre le caractère sacré, le caractère inviolable du mariage. On leur faisait comprendre que quand vous rentrez dans l'affaire-là, réfléchissez bien avant de rentrer dans l'affaire-là, choisissez-vous bien. Choisissez-vous bien, réfléchissez bien. Ce n'est pas une histoire de que tu vas rentrer, après tu vas sortir, tu vas encore rentrer, après tu vas encore sortir. Non, l'affaire-là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait préparé ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu ça. Et ce n'est pas comme ça que Dieu, alléluia, nous a donné ça. Alléluia. Boris, Amma, Mana, que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, le Seigneur a préparé son institution. Donc, quand toi tu viens rentrer dedans, alléluia, quand tu viens rentrer dedans, tu dois savoir que soit tu adhères à l'idéologie du mariage, et tu épouses l'idéologie du mariage, avant d'épouser la personne, soit alors tu laisses tomber et tu restes seul, tu restes célibataire comme la contre-paule. Alléluia. Tu pries le Seigneur de te donner la grâce, d'avoir le don d'être eunuque. Alléluia. De tuer ta libido, de tuer tes désirs, et tu restes célibataire. Tu n'es pas obligé de te marier, on n'est pas obligé de se marier, mais nous devons comprendre que, aussi grave que c'est, que lorsque nous adhérons à l'idéologie du mariage, nous adhérons d'abord au caractère sacré et inviolable du mariage. Au caractère sacré et inviolable du mariage. C'est d'abord ce caractère, est-ce que tu es d'accord, à la base, est-ce que tu es d'accord d'abord, de ce que c'est que le mariage, de ce que ça constitue, et de venir entrer dedans. Peu importe avec qui tu entres. Peu importe avec qui tu entres. Mais que tu dois savoir qu'une fois que tu es rentré, ce n'est pas pour divorcer. Une fois que tu es rentré, ce n'est pas pour retourner. Une fois que tu es rentré, alléluia. Est-ce que vous avez vu un enfant naître dans le ventre de sa mère et dit qu'il va encore rentrer? Vous avez vu un enfant naître dans le ventre de sa mère et regretter pourquoi il est né et dit que non, maman, il va rentrer encore dans ton ventre et retourner là où j'étais? Non. C'est un chemin d'aller sans retour. Et c'est exactement ce que Dieu a prévu pour le mariage. Que Dieu nous délivre chacun de tout ce qui nous amène à divorcer au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre même de notre mentalité, alléluia. Parce que nous sommes dans une génération où nous avons perdu la compréhension du caractère de ce qui est important. Nous avons perdu la compréhension du caractère de ce qui est sacré. Nous avons perdu la compréhension du caractère de ce qui est inviolable. Nous avons perdu cette compréhension. Et nous sommes d'accord d'avoir perdu cette compréhension. Et nous sommes d'accord de vouloir entrer dans les mariages et de faire n'importe quoi. Parce que nous avons décidé que ce n'est pas important. C'est pourquoi je disais tantôt que ce qui est important, c'est à toi de savoir ce que tu vas décider de donner comme importance à une chose. Et quand tu donnes de l'importance à cette chose, cette chose devient véritablement importante. Je prends un exemple simple. Je prends un exemple simple. Je prends un exemple simple. Par exemple, là où tu es là, il y a forcément quelqu'un dans ton entourage que tu méprises, à qui tu n'as pas beaucoup de respect, que tu ne traites pas forcément comme, je ne sais pas quoi, un patron, je ne sais pas quoi. Alléluia. Mais je prends un exemple simple. Imagine que le Seigneur Jésus-Christ te rende visite aujourd'hui dans ta maison. Jésus-Christ sonne à ta porte maintenant. Il vient, tu le reconnais qu'il est Seigneur, que c'est lui Jésus-Christ et tout et tout. Comment tu vas le recevoir? Comment tu vas le recevoir? Essaie de m'écrire. Comment tu vas le recevoir? Si le Seigneur Jésus-Christ arrive chez toi aujourd'hui, il toque à la porte, il sonne à la porte, il se présente. Toi-même, tes yeux spirituels, tu vois que c'est Jésus. Il te dit que oui, je suis venu te rendre visite, c'est moi. Comment tu vas le recevoir? Tu vas le recevoir, je pense qu'avec beaucoup d'honneur, tu vas lui donner la meilleure chose qui est chez toi. Tu vas te plier en quatre. Tu vas manifester du respect. Tu vas manifester une joie incommensurable. C'est-à-dire, tout dans ton attitude, tout dans ton attitude va montrer le sacré, va montrer l'important, va montrer le glorieux. Alléluia! Mais je ne suis pas sûre que si ton voisin, alléluia, si ton voisin vient chez toi, il toque à ta porte, est-ce que tu vas le recevoir de la même manière que tu reçois Jésus-Christ? Est-ce que tu vas le recevoir de la même manière que tu aurais reçu le Seigneur s'il venait chez toi? Même si tu reçois ton voisin avec un certain respect, ça ne sera jamais à la dimension du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi? Parce que déjà dans ton cœur, tu as décidé que non, le Seigneur Jésus-Christ a de la valeur. Et c'est de ça que je parle. Et c'est de ça que je parle. Alléluia! Ce que tu décides d'avoir de la valeur, c'est ce qui commence à avoir de la valeur à tes yeux. Et nous devons comprendre ça, que nous devons donner de la valeur à ce que Dieu a donné de la valeur. Tout ce que Dieu a donné de la valeur, nous devons, nous, enfants de Dieu, donner de la valeur. Et ce que Dieu a établi comme sacré, nous devons le mettre dans le rang du sacré. Ce que Dieu a établi comme inviolable, nous devons le mettre dans le rang de l'inviola. Alléluia! Le mariage est une institution. Les institutions sont des organisations, ce sont des sociétés, ce sont des structures. Alléluia! Qui ont un caractère public, qui ont un caractère social, un caractère religieux. Alléluia! Les institutions, donc, les institutions sont régies par des lois. Les institutions sont régies par des lois, des normes. Alléluia! Des règles qui ont été conçues. Que ce soit par les hommes ou par Dieu. Alléluia! Est-ce que vous suivez ça? Le mariage est une institution, une société, une structure, une organisation. Vous voyez un peu l'importance. La Bible dit qu'ils ont un caractère public. Un caractère social. Effectivement, nous sommes dans la société. Un caractère religieux. Alléluia! Nous formons nos enfants spirituels à la foi chrétienne. Un caractère éducationnel parce que nous donnons une certaine éducation à nos enfants. Vous voyez que dans la société, certaines institutions sont éducationnelles. Comme les écoles, les établissements, les universités. Alléluia! Certaines institutions sont religieuses comme les assemblées, les églises et tout ça. Alléluia! Certaines institutions ont de certains caractères. Alléluia! Mais la famille, le mariage est la seule institution qui arrive à recréer dans le cadre, dans le sein de la famille, toutes ces différents aléas. Tous ces différents aléas sont retrouvés et regroupés dans la famille. L'institution qui préserve la santé dans la famille. Vous voyez la maman, quand vous chauffez, elle prend le pastamol, elle vous donne, vous avez mal au ventre, elle sait déjà un peu ce qu'il faut faire. Alléluia! Pour préserver la santé de ses enfants. Alléluia! Donc le mariage, donc, est cette institution qui est régie par des lois et des normes qui ont été conçues et par Dieu et par les hommes. Alléluia! Donc par l'homme, on a l'État. L'État, les États régissent donc par les lois qui sont dans les gouvernements, régissent le mariage. L'homme aussi, le chef de la famille, établit aussi dans le cadre de sa famille des lois. Il y a des maisons où on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Alléluia! Donc c'est le chef de famille qui établit justement ces lois. Il y a des lois qui sont régies par Dieu, directement au travail de sa parole. Il y a des lois qui sont régies par le Saint-Esprit qui dirigent aussi les foyers. Alléluia! Et aussi les serviteurs de Dieu. L'institution implique donc un certain niveau de persistance et de continuité. S'il n'y a pas de la persistance et de la continuité, et je sais que ce que je dis à un moment donné n'est pas encore ce que vous attendez dans le cadre spirituel. Nous en allons arriver. Alléluia! Mais si nous n'avons pas bien posé les bases, nous sommes là pour parler de tout, de tout ce qui concerne le mariage. Si nous n'avons pas bien posé les bases, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'envoyer le feu aujourd'hui. J'envoie le feu contre les esprits de ceci, j'envoie les feux contre les esprits de cela. Et demain ou après-demain, on te retrouve hors du mariage. Parce que tu n'as pas compris l'idéologie. Parce que tu n'as pas compris le concept. Parce que tu n'as pas compris, je veux dire quoi? La fondation sociale. Alléluia! C'est très important de comprendre d'abord la fondation sociale. Alléluia! C'est pourquoi il est important, quand on a compris le caractère là, le caractère persistant, de ne pas choisir n'importe qui comme conjoint. Il peut y avoir un million d'hommes sur la planète Terre, mais Dieu ne te donne pas un million d'hommes comme époux. Il te donne un. Il te donne un époux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi de bien trouver ton conjoint, tu as le choix de bien choisir ton conjoint. Et ne choisis pas par précipitation. Ne choisis pas par, je ne sais pas quelle motivation. Choisis véritablement parce que tu sais que non. Lui là, en entrant dans cette institution avec lui, nous avons eu un problème de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous êtes là. Alléluia! J'étais en train de dire qu'il faut être suffisamment convaincu de la personne avec qui on rentre dans cette institution. Il faut être suffisamment convaincu, que ce soit homme comme femme. Il ne faut pas rentrer dans le lien du mariage n'importe comment. Parce que c'est en fait prévu d'être pour la vie. C'est ce que Dieu a prévu, que ce soit pour la vie. Alléluia! Que ce soit pour la vie. C'est pourquoi les motivations doivent être passées au crible. Doivent être passées au tamis. Quelles sont les motivations qui t'amènent dans une union? Quelles sont les motivations qui t'amènent à te marier? Tu te maries parce qu'il est grand de taille? Tu aimes les hommes grand de taille? Ça va suffire? Tu te maries pourquoi? Parce qu'il a de l'argent aujourd'hui. Est-ce que tu sais s'il va tomber en faillite demain? Tu te maries pourquoi? Pourquoi? Quelles sont les véritables motivations qui t'amènent dans ce foyer? Alléluia! Quelles sont les véritables motivations? Alléluia! Que le Seigneur purge jusqu'à la fondation toute motivation maléfique qui nous a conduit dans les unions. Alléluia! Et que le Seigneur rebâtisse des fondations justes pour nos mariages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur rebâtisse des fondations justes pour nos mariages. Alléluia! C'est très important. La persistance, le caractère persistant de l'institution. Le caractère persistant. Parce que dès qu'il y a un divorce, l'institution que vous aviez créée avec la force de Dieu est brisée. L'institution que vous avez créée avec la force de Dieu est détruite. Il faut donc un caractère persistant. Alléluia! Le caractère de la continuité aussi. Amen! Dans l'obéissance des principes divins, dans le présence des principes divins. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je ne vois plus les cœurs, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Alléluia! Merci Mama Irene, merci Mama Irene. Alléluia! Je voulais dire quoi? Les institutions, ce sont des structures qui façonnent et déterminent le comportement des individus. Les institutions sont des structures qui façonnent et déterminent le comportement des individus. Ça, c'est même un aspect que je pense qu'on a même oublié. Ça, c'est même un aspect que les gens ont oublié. On a oublié que c'est dans le cadre du mariage qu'on façonne les personnalités. C'est dans le cadre du mariage qu'on façonne les personnalités. Toutes les personnes que vous voyez dans la société là, avec toutes les tares, avec tous les problèmes, avec tous les avantages, avec tous les inconvénients, vous savez, ils ont été formés et façonnés dans le cadre d'un foyer, dans le cadre d'un mariage. Alléluia! C'est dans une maison qu'ils ont été éduqués. Alléluia! Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, alléluia! J'ai des soucis. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, alléluia! Donc, le mariage est là pour façonner et déterminer le comportement. D'où encore une raison pour laquelle vous devez bien choisir vos conjoints. Parce que non seulement vous allez fabriquer des petits êtres vivants, mais aussi, vous allez devoir les façonner. Vous allez devoir déterminer le type de personnes que ces personnes vont devenir. Vous voyez, la grande charge. La grande charge. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous marier simplement pour assouvir un désir. Vous ne pouvez pas vous marier simplement pour assouvir un désir. Parce que vous avez la charge de façonner et déterminer l'avenir des personnes quand vous allez créer et procréer dans le cadre de ce mariage. Façonner leurs comportements. Façonner ce qu'ils vont être demain dans la société. Alléluia! Façonner ce qu'ils vont représenter, que ce soit socialement, que ce soit globalement. en tant qu'individu, halléluia, une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité que nous avons même oublié. Parce que lorsque nous venons avec tous nos préjugés sur le mariage, parce que je vais casser le jeûne, je vais enfin pouvoir avoir mon gars, machin, machin, machin. On oublie même qu'on a une responsabilité en tant qu'institution à former des personnes qui seront compétentes pour être l'avenir du pays, pour être l'avenir de l'église. Alléluia! On oublie le caractère futur qui détermine l'institution. Et on le dit si bien que la famille est la cellule unitaire de la nation. Je pense qu'on le dit souvent que la famille est la cellule unitaire de la nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la famille qui détermine ce que la nation sera demain. Alléluia! Excusez-moi, je n'ai même pas de l'eau. C'est la famille qui détermine ce que la nation sera demain. Si vous avez une... Je veux dire quoi? Si vous avez une... Je veux dire quoi? Une montée de violence. Si vous avez une montée de violence, ça veut dire que, à la base, les familles ont échoué dans leur rôle. Si vous avez une montée de prostitution, c'est qu'à la base, les familles ont échoué dans leur rôle. Si vous avez une montée de... De je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'à la base, les familles n'ont pas rempli leur rôle. De la même manière que quand vous avez des familles qui remplissent leur rôle, le caractère de la société s'améliore. Alléluia! Le caractère de la société s'améliore parce que les familles remplissent leur rôle. Donc, ce n'est pas simplement... Ça ne s'arrête pas simplement à nous. Ça ne s'arrête pas simplement à nous. Mais ça va même dans la continuité. Ça va dans la continuité. Parce que vous déterminez le comportement, le caractère des personnes que vous allez amener sur Terre, que vous allez enfanter. Vous déterminez leur caractère en tant qu'individu. Vous déterminez leur caractère social. Vous déterminez ce qu'ils vont devenir demain. Alléluia! Vous déterminez ce qu'ils vont devenir demain. Et donc, ça veut dire que le futur, en fait, de la société est dans vos mains. Le futur, l'avenir du monde est dans vos mains, dans les mains de chaque famille. Dans les mains de chaque famille. C'est très important pour nous de comprendre tout ce que le mariage représente spirituellement. Aujourd'hui, nous voulions juste poser les fondations de notre programme qui va être tant social que spirituel. J'ai voulu commencer par l'aspect social avant de rentrer dans le domaine spirituel dans lequel nous allons plonger demain. Alléluia! Demain, nous allons travailler sur le caractère divin du mariage. Alléluia! Le caractère sacré, le caractère divin du mariage. Alléluia! Aujourd'hui, nous voulions parler justement de la base. Le mariage est une institution. Donc, si chacun d'entre nous commence à comprendre le caractère institutionnel du mariage, tel que établi par Dieu et tel que établi par la société. Alléluia! Si nous commençons à comprendre les obligations du mariage, si nous commençons à comprendre tout ce qui ça implique, Alléluia! Il y aura plus, on aura plus, on tend plus à la réussite, on tend plus au succès. Alléluia! Pas seulement pour nous, mais aussi pour le lendemain. Parce que si tu as formé un bon fils, ça sera un bon mari demain. Mais si tu as formé un délinquant, ben ça sera un délinquant non seulement pour la société, mais ça sera un mari délinquant pour une femme demain. Alléluia! Ça veut dire que tu es en fait en train de perpétrer quelque chose. Tu es en fait en train de reproduire quelque chose, de façonner quelque chose. C'est une responsabilité très lourde. Alléluia! C'est une responsabilité très lourde que nous devons connaître et connaître et comprendre. Alléluia! Donc, il y a tout ça. Il y a le caractère consistant. Il y a le caractère persistant. Il y a le caractère de la continuité. Tout ça qui se retrouve dans le mariage. Que nous devons connaître et que nous devons savoir. Amen! C'est ta responsabilité. En tant que personne sociale, d'abord. C'est ta responsabilité. Alléluia! Non seulement par rapport à l'aspect divin. Nous en revenons. Vraiment, je ne veux pas rentrer dans le côté spirituel. Aujourd'hui, je veux vraiment rester dans le côté physique, dans le côté social. Pour nous dire que c'est d'abord notre responsabilité. Nous devons connaître l'institution dans laquelle nous rentrons. Nous devons savoir que la société l'appelle institution. Alléluia! Le mariage, c'est une institution. Le mariage n'est pas simplement parce que la belle robe. On a vraiment réduit ça à ça. On a vraiment réduit ça à ça. On a vraiment réduit ça à la belle robe, à la belle cérémonie, le choix des alliances, les rentrées des couples, les petits-petits sketchs, les machins. On a vraiment réduit ça. Le mariage à la cérémonie. Non! La cérémonie peut même être modeste, mais ça va plus loin que ça. Alléluia! Ça va plus loin que ça. Quand tu décides de te marier ou alors quand tu as décidé de te marier, il faut savoir que tu es rentré dans quelque chose qui te dépasse. C'est quelque chose qui te dépasse. Pas te dépasser dans le sens où tu ne peux pas y arriver. Non! Je veux dire que c'est une institution qui est beaucoup plus grande que ta petite personne. C'est une institution qui est beaucoup plus grande que ta petite personne. Et tu adhères d'abord à l'idéologie de l'institution. C'est d'abord l'idéologie de l'institution et son caractère inviolable que tu épouses avant d'épouser ton époux, ton mari ou ta femme. Alléluia! Avant d'épouser ton mari ou ta femme, tu dois d'abord te dire que non, j'adhère d'abord. C'est comme quand tu vas dans un établissement. Il y a des lois dans le sein de l'établissement. Alléluia! Auquel tu adhères et tu dois être soumis à ces lois tant que tu es dans le sein de l'établissement. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Le mariage est cette institution dans laquelle nous entrons tous avec nos conjoints. Alléluia! Nous entrons tous avec nos conjoints et nous adhérons sur les bancs de cette institution. J'ai pris l'exemple d'un établissement scolaire ou d'un établissement universitaire. Nous adhérons sur les bancs de cette institution avec nos conjoints et nous devons respecter les clauses de cette institution. Alléluia! Ça ne nous plaît pas simplement de dire un peu de ma tête non, toi là je ne te veux plus tu n'es plus mon mari comme tu ne me rationnes plus je ne te veux plus non, toi là comme tu n'es plus belle tu as accouché tu as grossi je ne te veux plus tu n'es plus ma femme non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia! Il faut savoir que lorsque tu décides de rentrer dans le mariage c'est pour une bonne fois pour toutes. Tu entres et puis c'est scellé et c'est terminé c'est scellé et c'est terminé et c'est pourquoi nous allons travailler et nous allons voir les conséquences spirituelles parce que physiquement les gens n'ont pas peur tu vas chez le maire chez le juge tu décides que non mon mari est fini on fait machin et tout et on signe et puis vous êtes libre mais spirituellement ça ne s'arrête pas là. Alléluia! et nous allons continuer avec ça demain. Donc je veux que tu sois là demain à partir de 21 nous allons parler du caractère divin du mariage l'origine du mariage comment le mariage a été créé pourquoi il a été créé qu'est-ce qui est passé dans la tête de Dieu comment les circonstances on va parler du premier mariage Alléluia! avant de passer au troisième jour on va parler vraiment des postes c'est-à-dire l'homme et la femme ainsi de suite Amen! Donc demain retrouvons-nous pour traiter avec le caractère divin du mariage Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse abondamment Shalom, shalom, shalom shalom à tous Juste pour rappeler que les prières du matin seront aussi centrées et orientées vers notre thème Alléluia! Donc si tu as été béni soit là demain que le Seigneur te bénisse abondamment nous ne faisons que commencer nous ne faisons que poser nous ne faisons nous n'avons pas encore commencer à poser la première pierre nous sommes encore en train de craiser nous sommes en train de faire les fouilles avant de déterminer où est-ce que la superficie de la maison va se et puis lancer les cordes et les fils et ainsi de suite Alléluia! Donc on se retrouve demain par la grâce de Dieu que le Seigneur vous bénisse abondamment Shalom, 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 shalom shalom merci d'avoir été connectés je vous aime tous Bye!